J'ai travaillé très tard le soir. C'est quelle forme ? On l'a vu, je ne la mets pas, monsieur, monsieur, monsieur. Oui, Tavik ? C'est la forme. C'est la forme. Affirmative. A Mouanatindri, ses élèves du primaire ont entamé l'année scolaire en retard. Leur école était en travaux. Aujourd'hui, l'heure est au rattrapage. Une semaine de trois heures par jour, ce n'est pas le temps qu'il faut pour rattraper deux semaines, d'ici cinq heures par jour, ce n'est pas ça. Mais déjà, c'est un grand plus qui va beaucoup nous aider. L'établissement bénéficie des dispositifs école ouverte et stages de la réussite mis en place par le rectorat de Mayotte en partenariat avec les communes. Le fait d'avoir ces stages, en l'occurrence ici, à l'école ouverte, ce dispositif nous permet de rattraper un peu le retard un peu dû aux différentes absences à l'école liées. Et surtout ici, à la pandémie de la COVID-19. Cette année, les enfants ont la chance d'intégrer des locaux rénovés en totalité. La commune en fait sa priorité. Le but, c'est que nos enfants, nos élèves soient bien à l'école. Et par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment, l'entretien important pour éviter la propagation du coronavirus dans notre commune. Le département compte une dizaine de dispositifs école ouverte et une trentaine de stages de la réussite dans certains établissements de l'île. Soit un coût global de 400 000 euros pour les remises à niveau, annonce le recteur de Mayotte. L'école ouverte et les stages de la réussite s'achèveront le 22 octobre prochain.